Bonjour les tradeurs Donc vous êtes sur le site de Philippe Trad horloger-trad horloger-trader ou alors www.philippe-trad.com page d'accueil page d'accueil il y a des personnes qui me demandent mon adresse donc vous avez mon adresse ici 21 places de la république à Croix c'est dans le nord, c'est entre Lille et Roubaix ça c'est mon numéro de téléphone ça c'est un site où je supprime il n'existe plus ça c'était avec les pages jaunes j'ai donné 8000 euros par an et je l'ai supprimé ça c'est mon nouveau site horloger-bijoutier.com c'est ça alors là je parlais de tarifs je parlais de de courtier en fin de compte il y a deux gyros qui ont encore baissé ses tarifs sur les actions il est passé à 0,04% par ordre sans frais minimum avant il y avait l'ancien tarif c'était 0,25 euros plus 0,04% à présent c'est 0,04% sans aucun frais minimum par ordre alors c'est sûr que bon ben deux gyros maintenant c'est le vraiment si vous avez un compte à ouvrir deux gyros c'est le moins cher fortuneo fortuneo et 5 fois plus cher 5 fois plus cher alors je vais en profiter pour vous montrer tous mes portefeuilles alors sur sur deux gyros justement sur deux gyros aperçu portefeuille je n'ai plus je n'ai plus aucune action aucun élément affiché vous voyez depuis le début de l'année je suis en variation cumulée que de 115,94 euros alors sur bourse direct sur bourse direct il joue avec les fils c'est encore pire ça c'est encore pire là aujourd'hui abc arbitrage tous les stops ont été touchés là c'est clôturé là c'est clôturé ici avec un petit gain puisque prix de revient unitaire 130 j'ai vendu à 136 ici 21 80 ou 21,28 une petite perte donc là si on va voir mes comptes fiscalité du compte on voit que depuis le début de l'année je suis en perte de 24 euros vous voyez total moins 24 euros moins 24,44 altran j'ai perdu 7,43 euros visiative là j'ai fait l'idiot j'avais oublié de mettre un stop j'ai gagné que 131 euros j'aurais pu gagner deux fois plus abc arbitrage j'ai gagné 72 l'euroveritage j'ai gagné 49 et monakea j'ai perdu 270 euros si vous regardez des vidéos de l'année dernière il y a un an à la même époque j'avais une plus-value de 13 000 euros 13 000 euros l'année dernière et là je suis à moins 24 comme quoi les années ne se ressemblent pas et donc là de Giro et Fortuneo 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 ah voilà Fortuneo bon Fortuneo on ne voit pas mais j'ai un petit gain de 2000 euros un petit 2000 par exemple j'ai gagné sur Xilium Animation je vous avais montré j'avais acheté ici à 36,15 euros j'en ai racheté à 37,38 puis j'en ai racheté ici à 45,60 euros l'action est montée puis elle est redescendue hop et j'ai vendu j'ai vendu à 46,50 euros mon stop a été touché j'ai dit oh là là c'est mauvais signe ça va revenir à mon prix d'achat mon deuxième prix d'achat mon troisième prix d'achat j'ai préféré vendre avec un bénéfice de 1200 euros et d'ailleurs après il y a Stéphane Stéphane Causade qui a dit ah bah voyez regardez Xilium j'avais dit qu'il fallait l'acheter regardez elle continue à monter et puis là bon elle fait comme toutes les autres elle redescend elle aurait bon j'aurais dû la garder mais en fin de compte bon là aujourd'hui je ne sais pas pourquoi là je n'arrive pas sur ce portefeuille là sur ce bureau là je n'arrive pas à ouvrir mon portefeuille ouvrir portefeuille je n'arrive pas à l'ouvrir il ne s'ouvre pas et en fin de compte il ne me reste que 2 Richebourg j'ai 2 Richebourg en portefeuille ah bah voilà on voit quand même voilà mon point d'achat c'est ici attention s'il va sur le clavier il va tout alors ici et puis là voilà j'ai mis un stop ici un seuil de déclenchement bon ben ça je peux le séprimer et là je ne sais pas pourquoi j'ai acheté Atem Atem je l'avais en portefeuille je l'ai vendu et là j'en ai racheté j'en ai racheté ce matin pour pour 10 000 euros et bon ben là j'ai une toute petite perte pareil j'ai mis un stop à ce niveau là vous voyez j'en ai acheté j'ai acheté 549 actions alors qu'est-ce qu'on on va parler de quoi donc là ouais t'as deux giros c'est le si vous avez un compte à ouvrir c'est vraiment le plus intéressant alors les commentaires justement de Stéphane Stéphane bonjour j'aime bien la vidéo sur Youtube j'ai échoué j'ai échoué à maîtriser mon temps consacré aux rentes sites objectifs éco car c'est l'exemple qu'il ne faut pas faire la plupart des gens qui prétendent vous donner des conseils ne savent pas gérer leur propre argent ou vivre dans un monde sans impôt paradis fiscal comme Dubaï ou l'île Maurice ne faites confiance à personne même à moi et vérifiez ce que l'on vous dit fonctionne je suis en colère car depuis des mois je vois des traders faire de la promotion pour les crypto-monnaies alors que c'est du vent le Bitcoin chute encore de 8% au moment où je vous parle alors Stéphane bon ok tu dis que mais bon tu parles de l'île Maurice tu parles sûrement de de ton commun de ton copain Cédric Froment là j'ai vu un peu plus loin tu disais avoir acheté toutes les méthodes de Cédric Froment d'ailleurs à un moment tu disais bon voilà acheté Obé Open Beneteau Fountaine Pajot Bouygues Icad Eramé Foressia POM Ruby STM Lacroix Xilliam Kenyo Mersenne Viziative Big Ben Interactive donc ça peut être pas mais en fin de compte c'est ça tu citais tellement d'actions que et en fin de compte tu es comme ben tu es comme tout le monde en fin de compte c'est vrai que toutes les actions que tu citais ben c'est des actions qui qui montaient puisque elles étaient tout au dessus du nuage elles étaient tout au dessus de la moyenne mobile 20 donc ça c'est facile de dire par exemple le 440 là si on regarde le 440 on voit qu'il est au dessus de la moyenne mobile 20 on voit qu'il est au dessus du nuage 440 index on regarde en hebdo par contre en hebdo on voit que c'est la théorie de dos tu vois les les plus bas sont de plus en plus haut et là c'était au dessus du nuage au dessus du nuage et au dessus de la moyenne mobile 20 là le prix il monte il descend un peu il remonte il descend un peu il remonte il descend un peu il remonte il descend un peu mais il est toujours au dessus du plus haut il remonte il descend et là il n'a pas arrivé à remonter plus haut que l'ancien plus haut et là il est en train de redescendre il est en train de retoucher l'ancien plus bas donc là il faut faire attention là c'est le 440 index donc là il se peut qu'il y ait un retournement c'est si on regarde en journalier on voit qu'aujourd'hui il y a un gap un gap baissier et on voit que le prix touche la moyenne mobile 200 vous voyez on voit que le prix là depuis novembre 2016 le prix était en était au dessus de la moyenne mobile 200 au dessus de la moyenne mobile 50 là il est passé en dessous là il est repassé au dessus et là maintenant le prix est tombé sous la moyenne mobile 200 et sous la moyenne mobile 50 et il est passé sous le nuage donc là en journalier on est baissier en journalier on est passé baissier en hebdo en hebdo on est encore au dessus du nuage on n'est pas encore baissier mais allez bijoux on va jouer ailleurs mais vous voyez si mais là il se peut qu'il y ait un retournement qui est en train de se faire vous voyez que le plus haut n'arrive pas à être dépassé et le plus bas il va être dépassé donc là ça va faut faire attention je vous conseille de de faire comme moi si je sais pas si vous avez vu allez va jouer ailleurs alors donc là disponible comptant j'ai 25000 disponible comptant si on regarde bon là ça c'est mon PEA Fortunéo si on regarde mon compte titre Fortunéo alors si ça veut bien s'ouvrir voilà j'ai aucun titre en portefeuille il revient disponible comptant j'ai 6300 euros de disponible si on regarde si on regarde mon portefeuille de Giro j'ai 7700 euros de disponible si on regarde bourse directe bourse directe inventaire là j'ai 15000 euros de disponible donc vous voyez j'ai tout mon argent il est pas sur pour le moment il est comment dire il est hors des marchés j'attends de voir ce qui se passe parce que et ce qui est bizarre ce qui est bizarre c'est que bon là on voit que le 440 il est en train de se retourner et si on regarde l'or parce que souvent souvent on nous dit bon ben quand le 440 baisse les gens l'or monte mais si on regarde l'or ce qui est bizarre c'est que l'or baisse aussi là si on regarde l'or en mois vous voyez l'or pareil donc là il fallait acheter de l'or en 2002 vous voyez l'or il est passé au dessus de la moyenne mobile 20 il est passé au dessus du nuage et puis voilà il monte après il rebondit sur la moyenne mobile 20 vous achetez hop il continue à monter il rebondit sur la moyenne mobile 20 il continue à monter il continue à monter il faut pas vendre hop il passe en dessous voilà 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 ça c'est la moyenne mobile 50 et ça c'est la moyenne mobile 200 vous voyez qu'on est bien au dessus du nuage donc tant qu'on est au dessus du nuage c'est bon signe mais là on est repassé sous la moyenne mobile 20 et on est passé sous le nuage et là l'or l'or il est dans le nuage donc il est sans tendance on est sans tendance sur l'or là si on regarde en hebdo c'est pareil donc là la théorie de dos les là ça monte un peu mais là vous voyez ça ça fait exactement comme l'or là vous voyez que le plus haut il arrive pas à être dépassé le plus haut et là c'est en train de rebaisser si on regarde en journalier vous voyez on voit que voilà et là il faut attendre voir ce qui va se passer bon ici on est encore au dessus du nuage en journalier alors que sur le 440 on est passé sous le nuage on est vraiment en tendance baissière là on est encore en tendance haussière mais mais bon c'est pas c'est pas gai c'est pas gai alors je vais répondre au commentaire alors les commentaires c'est ici ah oui donc voilà donc là Stéphane Stéphane ah oui alors Stéphane tu disais risque de correction des marchés oui donc là tu parlais de Xilliam en forte hausse oui mais donc moi comme je disais ah oui ah oui je vais te montrer moi justement Guiliam je l'avais en portefeuille j'en ai acheté ici j'en ai acheté et donc là quand je l'avais acheté à 45,60 euros je l'avais acheté ici j'ai vu qu'il montait j'ai vu qu'il redescendait hop je l'ai vendu je l'ai vendu à 46,50 et bien sûr après deux jours après hop il est remonté et t'as fait un commentaire en disant ah bah voyez j'avais raison ah oui mais et ça et puis après maintenant ça redescend et puis là on sait pas euh là il vaut mieux attendre parce que si on regarde parce que là euh la première vue il est fort haut là il est fort haut sinon regarde en moi le problème c'est que il est fort haut et le problème c'est que le 4,40 retrace les volumes baissent baissent fortement donc tout ça c'est pas c'est pas bon signe alors je vais essayer de retrouver les commentaires voilà alors après euh ouais alors voilà deux gyros baissent les tarifs Fortunéo est pratiquement 10 fois moins cher alors non non Jean-Etienne d'accord Fortunéo est beaucoup plus cher mais pas 10 fois plus cher il est que 5 fois plus cher et il y a il y en a une dizaine qui sont beaucoup plus chers que Fortunéo mais c'est vrai que donc c'est pour ça vous exagérez toujours 5 fois plus cher vous mettez 10 fois plus cher hein alors oui Jean-Etienne voilà voilà maintenant que Ben offre sa méthode gratuitement à ceux qui s'inscrivent aux conférences d'Anisette par son intermédiaire sur l'île Maurice et que ce soit Fromant ou Ben ils sont tous au service du multimillionaire Anisette oui alors euh bon j'avais mis un petit commentaire euh pour euh pour vous faire réagir il y a Trader Justicier qui a réagi alors Philippe j'ai du mal à interpréter ton message à savoir si c'est au premier ou deuxième degré alors le problème c'est que en fin de compte c'est ça comme euh comme le dit euh je comprends pas non plus euh Stéphane euh euh il dit faites attention euh euh mais Stéphane là un peu plus bas il et Stéphane il et Stéphane il dit qu'il a acheté toutes les méthodes de Cédric Fromant alors j'aimerais que c'est euh que Stéphane euh euh dise euh ben moi je trouve qu'il y a des méthodes de Cédric Fromant c'est vraiment du vol Cédric Fromant vend euh vend des méthodes sortir au bon moment au bon sortir au bon moment pour euh euh pour euh pour 400 euros 397 euros mais c'est c'est du vol sortir au bon moment euh 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 397 euros euh euh et et qu'est-ce qu'il dit euh il dit voilà ben voilà comme là bon là j'ai acheté ici ben voilà je mets je mets mon stop là et 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 j'attends et tant que l'action n'a pas dépassé ce point haut je laisse mon stop ici après l'action dépasse le point haut hop je monte mon stop ici je dépasse le plus haut je mets mon stop ici après à nouveau là il faut pas il faut laisser le stop ici après ça dépasse à nouveau ici hop on monte son stop ici après là hop ça dépasse ici hop on monte son stop ici oui mais mais tout ça et 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 400 euros pour pour faire ça et puis euh il après il m'est transformé vos vos pertes en gains c'est la même chose sauf sauf qu'au début et ben il faut il faut il faut mettre un stop virtuel pour surveiller euh non mais c'est vraiment euh je trouve que cédric froment c'est un vendeur de méthode et bon ben cédric froment après vous allez me dire euh euh oui il y a aussi euh ben c'est un vendeur de méthode mais en fin de compte comme je regardais la méthode de Ben je l'ai acheté 497 euros quand je l'ai acheté moi la méthode de Ben et là maintenant elle est à 800 euros elle est à 800 euros elle n'a pas doublé mais presque et toutes les méthodes de Cédric Fromand c'est des méthodes qu'il a créées il y a 3 ans, il y a 5 ans et c'est ça ce qui est bien avec une méthode c'est qu'on vend on vend la méthode et ça augmente alors que par exemple moi si j'avais une montre j'ai des montres là qui ont un an je dois les solder à moins 40% je les vend en dessous de mon prix d'achat ça ne vaut plus rien ça ne vaut plus rien les gens ils n'en veulent plus la montre elle a un an alors qu'une méthode 3 ans après 5 ans après 10 ans après il y en a un qui dit toujours une méthode toujours une méthode et il ne me reste que 2 méthodes puis il y a le millionnaire aussi il fait la même chose ils augmentent leur tarif tous les ans et ils vendent ils vendent c'est vrai que la bourse on nous dit la bourse c'est pas du loto mais si pour moi la bourse c'est du loto 90% des gens perdent perdent en bourse perdent au loto et perdent en bourse aussi regardez même moi là moi avec mes plus de mes 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 à un moment j'avais compté j'avais 22 méthodes maintenant j'en ai beaucoup plus que ça mais je ne gagne pas ma vie avec ça je ne gagne pas ma vie avec la bourse c'est vraiment et pourquoi pourquoi Ben pourquoi Cédric Fromant pourquoi ils ne montrent pas leur portefeuille parce que en fin de compte ils gagnent beaucoup mieux leur vie je suis sûr qu'ils gagnent beaucoup mieux leur vie en vendant des méthodes que qu'en qu'en gérant leur action et c'est ça c'est vraiment on vit dans un monde c'est ouais la mafia bon c'est vrai que mais qu'est-ce que je peux dire qu'est-ce que je peux faire alors ah oui je vais vous montrer je vais vous montrer alors bourse alors bourse je suis coincé bon on va essayer de recommencer alors, bourse merde je vois ça bon voilà, là, ce sont toutes les méthodes que j'ai acheté ouais, il y en a bien plus de maths alors Philippe Trad méthode Philippe Trad voilà, alors pour moi, en ce moment, pour 90 euros je vous donne un screener action explosive en ITF en ITF, j'ai fait des vidéos je vous ai montré on les télécharge directement sur ProRealTime action explosive Ishimoku sortie du nuage parce que souvent quand les actions sortent du nuage c'est là que ça démarre je vous ai montré un screener Philippe 7 et Philippe Trad ah ouais, un screener de gap aussi là, qui fonctionne parce que il y en a un qui vend une méthode screener de gap et puis qui ne fonctionne pas mon screener Philippe Trad à chat c'est Philippe 7 amélioré après Philippe Trad Arthur par Doctrading après prix touche moyenne mobile 20 parce que souvent souvent les prix comme je vous ai montré ils rebondissent sur la moyenne mobile 20 souvent ils rebondissent sur la moyenne mobile 20 et c'est quand une fois que c'est parti une fois que ça a coupé la moyenne mobile 20 il faut attendre que le prix vienne rebondir sur la moyenne mobile 20 vienne toucher la moyenne mobile 20 et c'est là qu'il faut acheter après voilà tout ça c'est des choses que j'essaie de vous expliquer alors après la méthode momentum il y a des vidéos je vous montre mes portefeuilles je vous ai déjà montré plusieurs fois ils sont toujours en hausse mes portefeuilles mes assurances vie alors mes méthodes d'achat bon bah ça ça après c'est un bon là je rappelle tous les c'est tous les rappels tous les rappels tout ce qu'il faut je parle un peu des un peu de tout il y a plusieurs pages méthode de vente idem voilà ce qu'il faut faire tous les Ishimoku les stochastiques le momentum voilà et là en fin de compte vous avez tout ça pour pour 90 euros voilà 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 mon petit bijou et puis moi on vous dit bonne soirée et à bientôt au revoir à bientôt